Le rallye Terre de l'Angre avait lieu ce week-end et c'est la quatrième manche du championnat de France. C'est un rallye très rapide avec une physionomie bien à lui. Et on peut noter aussi la présence d'un invité de marque, Nicolas Gryazine et son copilote Alexandrov-Constantine pour se mesurer à nos pilotes français. On peut aussi noter le retour de Thibaut Durbeck en DS3 WRC. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo résumée sur ce rallye Terre de l'Angre. Et avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo pour me soutenir. Et voilà, on est parti, on va parler de ce rallye Terre de l'Angre. Et on a eu de la chance parce qu'on a bien failli ne pas avoir droit à cette édition puisque ça a été déprogrammé puis reprogrammé. Donc c'est un programme remanié avec un parcours raccourci. Il y avait seulement 100 km de spécial chronométré. C'est assez peu, mais ça donne un format plutôt différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, on va noter pour cette vidéo, prenez bien ça en compte, c'est que toutes les voitures avaient seulement une minute d'écart entre chaque concurrent le premier jour. Et ça a posé des petits problèmes. Allez, on commence avec Benjamin Clémenson et Jessica Fourré au volant de leur Polo GTI Rallye 2 du Team Sarrazin qui termine à la 6e place Scratch. Quatrième du championnat au départ du rallye, ils mettront du temps à se mettre dans le rythme avec une première journée difficile, notamment à cause d'un état fiévreux qui handicape Clémenson. Il pointe à la 9e place à la fin de la première journée. Le lendemain, il retrouve sa forme et parvient à signer des temps dans le top 5 pour remonter à la 6e place Scratch. Florento Deschini et Florian Barral avaient l'envie de bien faire sur ce rallye puisqu'ils ont abandonné sur la manche précédente au rallye d'Aleria. Bien parti dans la bataille face à ses concurrents directs Franceschi et Marguéian, il se fera malheureusement piéger à cause de la poussière dans la dernière spéciale de la journée. Cette vidéo illustre parfaitement la dangerosité de la poussière qui stagne due à la petite minute laissée par l'organisation entre les concurrents. Il perd très gros sur cette faute avec 40 secondes de perdu dans ce chrono. Ses chances de bons résultats face aux autres acteurs du championnat s'envolent. Malgré une belle seconde journée avec notamment un scratch, il termine à la 5e place du rallye derrière ses concurrents directs à la course au titre. Mathieu et Mathilde Marguéian, deuxième au général, étaient eux aussi en quête d'un très bon résultat sur ce rallye pour recoller à Jean-Baptiste Franceschi au championnat. N'oublions pas qu'ils sont sur une superbe dynamique avec la victoire des deux manches précédentes, à savoir le rallye de Castine et le rallye d'Aleria. A la bataille le premier jour avec Franceschi et Todeskini, les Marguéian terminent la première journée à la 4e place. Le dimanche, il ne parviendra pas à rattraper Franceschi et assurera les points précieux pour la suite du championnat. Résultat final, une 4e place importante. Jean-Baptiste Franceschi et Lucie Beau terminent à la 3e place du rallye. Une prestation et un résultat solide qui conforte son avance dans la course au titre. Auteur d'une belle première journée où il devait balayer la route, mais qui n'a pas subi la poussière comme tous les autres concurrents, il parvient à rester devant Mathieu Marguéian et Todeskini et surtout à recoller Thibaut Durbeck au volant d'une WRC. Dans la dernière journée, il livrera une superbe bataille avec Durbeck, mais ne parviendra pas à le doubler en terminant à seulement 2,6 secondes de celui-ci. Une superbe opération pour le championnat, alors qu'il ne reste plus que 3 manches à disputer, sachant que Franceschi n'a toujours pas commis de grosses erreurs durant cette saison. A noter aussi sa pointe de vitesse qui revient peu à peu, il l'a confié lui-même au micro de la FFSA. Sur cette épreuve, il est parvenu à se lâcher, ce qui n'était pas forcément le cas sur les manches précédentes. A la deuxième place, on retrouve Thibaut Durbeck, copiloté par Jacques-Julien Renucci, au volant d'une DS3 WRC du team PH Sport. Et vous allez voir, il était vraiment heureux de retrouver ce baquet. Je suis très heureux. C'est un peu une surprise pour moi que ce n'était pas prévu cette aventure avec un retour chez PH et la DS3 WRC et Jacques-Julien à mes côtés. Donc, les premiers tours de roue sont super positifs. C'est comme si je retrouvais mon ancienne maison. Tu te sens bien dans la voiture ? Oui, je me régale. C'est de suite le plaisir, le sourire. C'est détente parce qu'il n'y a pas forcément d'objectif sur ce rallye. Mais on se fait plaisir et je suis là pour ça. Ok. Justement, j'allais te demander quels sont tes objectifs pour le rallye. Il n'y en a pas de particulier, non ? Tu ne vas pas chercher un petit podium pour ce rallye ? Écoute, la course, on la laissera vivre. L'objectif, c'est vraiment de faire chaque spéciale le mieux possible comme ce que j'ai pu faire il y a quelques années avec cet avion de chasse. Donc, on verra le résultat. Mais honnêtement, c'est plutôt fort tranquille. On y va serein, s'amuser et on verra à la fin. Son sourire témoigne de son état d'esprit, décontracté et surtout un maximum de plaisir. Ses deux conditions et son talent ont fait qu'il a réussi à aller chercher cette deuxième place à moins de 20 secondes d'un pilote de classe mondiale. Il ne faut pas oublier que la DS3 était dans son élément avec un rallye très rapide qui permet à la voiture de laisser exprimer son moteur. Sans doute, une des plus belles performances de la saison après ses deux abandons consécutifs au Castine et à Aleria. Enfin, on termine avec le vainqueur du rallye et qui le remporte au la main le russe Nikola Gryazin copiloté par Alexandrov Konstantin. Le russe était présent chez le team Sarrazin Motorsport au volant d'une Polo GTI Rallye 2. Une journée parfaite le samedi avec 8 scratchs remportés sur les 8 possibles et une victoire finale avec un peu moins de 20 secondes d'avance sur un Thibaut Durbeck en forme. C'est bon, la route est assez courte, cette rallye. C'est vraiment rapide, il y a des places de thermique aussi, mais la route est vraiment flat-out, donc on a besoin de savoir exactement où on va rouler et comment passer les corners rapides. Ce n'est pas super techniquement, mais pour cette route très rapide. Et quel est votre goal sur cette rallye ? Pour nous, c'est une nouvelle expérience, c'est un pass de recce, donc on a besoin de voir comment on va travailler sur le premier pass. Pour sûr, le deuxième et le troisième pass sera plus facile pour tout le monde, mais le premier pass est intéressant pour moi, surtout parce que la route, on a besoin de conduire complètement. Sur le pass de l'avance, nous faisons ça, mais dans différents rallyes, vous avez la possibilité d'apprendre, parce que vous avez deux passages, et après que vous travaillez avec le vidéo, ici, c'est juste un pass. Oui, en France, c'est différent. Et vous pensez que c'est une bonne chose ? Non, je pense que c'est une bonne chose. C'est pourquoi, normalement, on arrive, parce que pour moi, c'est intéressant ce type d'entraînement, où on n'a pas la possibilité de passer beaucoup de recce. C'est bon pour moi, c'est pourquoi on arrive. En gros, il explique qu'il est venu se perfectionner sur un nouveau rallye, mais surtout parce que la France a un fonctionnement différent, un seul passage de reco le matin même, et donc un roulage à la note beaucoup plus prononcé que sur les autres rallies. Oui, parce que sur les autres rallies européens, ou les autres rallies en général, les reconnaissances se font plusieurs jours à l'avance, et donc, tu as le temps de travailler tes caméras, et en plus, tu as deux passages, donc tu as une capacité à mémoriser la spéciale beaucoup plus importante. C'est marrant parce que, justement, il y a beaucoup de pilotes qui se plaignent de ce simple passage de reco en France, et là, tu as Gryazine, pilote mondial, qui vient et qui lui explique, qui trouve que c'est un très très bon exercice, et ça peut se comprendre, parce que franchement, c'est totalement différent, et en plus, c'est très osé, parce que faire un seul passage et devoir rouler parfaitement, directement la journée même, c'est un exercice qui est complètement différent, et du coup, tu abordes les spéciales d'une manière différente. Et moi, perso, j'aime bien son point de vue. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, dis-le-moi en commentaire. Bref, en tout cas, c'est une victoire amplement méritée, et qui sait, peut-être qu'on le reverra avant la fin de la saison, sur une manche en championnat de France. Au classement général, pas de changement, puisque l'ordre a été respecté sur cette manche. Jean-Baptiste Franceschi reste en tête avec 79 points, devant Mathieu Margueillan à 67 points. Florento Deschini est troisième avec 55 points, juste devant Benjamin Clémensan à 52 points. Grâce à son super résultat sur ce rallye Terre de Langues, Durbeck revient dans le top 5 avec 41 points. Petit point très rapide sur la catégorie Rallye 3. Quentin Ribot était de nouveau présent et survole la catégorie, en terminant avec plus d'une minute d'avance sur ses concurrents. Il est intéressant de noter que la Clio, cette fois-ci, était beaucoup plus en difficulté. Ce rallye à la configuration très rapide montre que la Clio souffre lorsqu'il faut laisser exprimer le moteur. Il termine tout de même à une magnifique dixième place scratch. Quatrième manche pour la coupe Stellantis, où le championnat était complètement relancé, suite à la sortie de route du leader Anthony Fautia au rallye des Vosges. Grosse bataille à trois sur cette épreuve entre Fautia, Kost et Matei, qui ont bataillé sur la quasi-totalité du rallye pour la victoire. D'entrée de jeu, Loïc Kost, copiloté par Christelle Perrin, prend l'avantage. Vainqueur de la manche précédente, il est sur une bonne dynamique et veut confirmer cela sur cette nouvelle épreuve. Et c'est chose faite, il est à l'arrivée du rallye, avec une deuxième place à seulement six secondes d'un Anthony Fautia expérimenté. Cinq scratchs pour Fautia contre deux pour Kost. Damien Matei et Corentin Sylvestre, pourtant dans un très bon rythme avec trois scratchs, craqueront dans la spéciale 11 avec une erreur qui les fait chuter à la neuvième place de la coupe. Louis Constant et Mathieu Coppa en profitent pour terminer à la troisième place. Anthony Fautia et William Hannoque confortent donc leur avance au championnat de la coupe avec leur troisième victoire de la saison et leurs 84 points. Loïc Kost est deuxième avec 74 points, suivi par Lucas Darmesin à 68 points. Concernant le trophée Terre-Yako, Michael Lobry et Gaëtan Parade n'ont pas pu continuer leur série de victoires. Alors qu'ils étaient en tête de la catégorie, Lobry abandonne le dimanche matin pour problèmes mécaniques. Yannick Lopez et Brice Lopez remportent cette manche avec plus d'une minute d'avance sur leurs concurrents Jean-Luc Morel et Romero Pascal. Deuxième est Guy Becker, coup piloté par Josh Rechnecker qui termine troisième. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'étais très content de découvrir ce rallye Terre de Langues. Ça m'a beaucoup fait penser au Touquet avec des routes typées nordiques, très rapides, peu dénivelé. C'était un rallye intéressant avec une configuration bien à lui. Il est très intéressant dans le championnat au global. Voilà. Et par contre, en tout cas, en tant que spectateur, c'était très compliqué cette édition. Déjà, la première spéciale a été annulée. Évidemment, j'y étais allé. Mais aussi, la sécurité qui était trop même, ouais, beaucoup trop à cheval. Mais quand on voit qu'ils ont quand même oublié de laisser une minute de temps entre les premiers concurrents, ce qui a rendu quand même les conditions particulièrement dangereuses. Vous l'avez vu avec Todd Eskini, ça aurait pu mal finir, on va dire, cette histoire. Donc voilà. Bon, c'est pas grave l'organisation, après, ça se comprend avec le drame qu'il y a eu l'année dernière. Mais voilà, c'était quand même, j'ai fait 700 kilomètres et c'était pas facile de se placer sur les spéciales, alors qu'il y a beaucoup de place en plus sur ce rallye. Donc voilà. Les amis, on se retrouve très vite pour le débrief du rallye d'Estonie, qui a eu lieu aussi ce week-end. Ça sortira jeudi. Moi, je vous dis à très vite après pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501